C'est trop court ça, voilà, ça c'est du côté des Français. C'est Senchenko qui boxe beaucoup plus les pieds à plat, et donc ça lui permet moins de fantaisie, vous voyez, moins de mobilité. Il ne trouve plus les solutions qu'il avait trouvées en début de ronde, notamment. Voilà, c'est esquivé, c'est bien fait ça, défensivement de la part du Français, même si ça arrive bien sûr aussi de temps en temps. Mais c'est accompagné, donc ça n'a pas d'efficacité. Vous voyez, l'initiative, toujours du côté français, même s'il n'y a pas la puissance qu'on pourrait respirer, il est fatigué, oui. Lui qui est allé à cinq reprises en douze rondes, Senchenko dans sa carrière, Frédéric, lui, a fait sept combats au bout des douze reprises. Nous sommes dans la onzième. Mais attention à la révolte, attention à la révolte de ce boxeur ukrainien. Attention à la révolte. Allez, encore, encore. Allez, ouais, c'est bien le métier, ouais, c'est interdit, je sais bien, mais... T'écoute l'épaule, chantier. Oh, c'est pas méchant, c'est pas... Et en attendant, il rate, on va pas dire tout ce qu'il veut, mais tout ce que veut lui faire rater Frédéric Close. Senchenko n'a plus trouvé la cible depuis un bon bout de temps. Ouais, puis il va plus au charbon, hein. Ouais. Il est fatigué, il est très fatigué. Ce ne sont pas les quelques réactions qui peuvent empêcher, qui doivent empêcher les juges de cocher pour l'instant la case de Frédéric Close, car cette onzième reprise, elle a été maîtrisée. Et encore la preuve, là, avec les bras en bas de Frédéric. Frédéric, parfait, c'est super, ça, pour Frédéric. Super. Là, il devrait être en tête, maintenant. Et pourtant, on est serré, hein. Et en sachant, effectivement, qu'on est à Donetsk, et que quand on est, on le répète, chez l'adversaire, il faut souvent, ou toujours, en faire plus. Mais là, s'il n'en a pas fait plus, il faut expliquer. Ce ne sont pas les quelques réactions, là, sur ces ralentis, parce que, voilà, c'est lui qui a été touché. Senchenko. Et c'est lui qui est fatigué. Voilà. Oui, puis alors, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que quand on est... Le combat est diffusé, bien sûr, en Ukraine, et puis en Allemagne, et puis je ne sais pas, et puis bien sûr en France, mais comme c'est le boxeur local... Il est fatigué, la tête est basse. Très fatigué. Comme c'est le boxeur local, donc on les ralentit, qui sont les plus favorables. ont privilégié, évidemment... Allez, la douzième et dernière reprise. Allez, sur notre carte, Jean-Claude, un point d'avance, un point, un round d'avance pour Frédéric Clauze. Sans être chauveur, tout en étant... en étant... À peu près normal. Tout simplement honnête, comme on le disait. Encore une fois, les juges apprécient différentes choses, alors il faut faire très attention. Oui, mais là, c'est évident quand même, et ça l'était encore plus, notamment dans les dernières reprises, 8, 9, 10, 11, sincèrement, voilà, monté crescendo du côté du français, et puis on le voit, la confiance, on le répète, jamais assez, mais dans l'attitude, et alors là, c'est bien ça, allez Frédéric, c'est bon. Sancchenko a pratiquement accepté la supériorité. Dans cette deuxième partie de combat. Oui, oui, la domination du français. Il n'a pas la France à réagir. Oui, voilà, et voilà, quand on accepte, en fait, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Ah, il est parti mieux là, il tombe même sur ses coups, et les directs de Frédéric qui arrivent à droite. Oui, c'est bien ça. Belle allure. Belle allure. Ah, il est si nouvel. Attention aussi d'avoir les mains trop basses. Ah oui, mais là, le coup d'œil est là. C'est fantastique là, ce qu'il est en train de réaliser dans cette fin de combat, Frédéric Clauze, et s'il avait le punch, ce fameux punch dans les points. Ah, il travaillerait différemment. Mais il fait avec ses qualités à lui. Ça sort plutôt pas mal. Oui, c'est bien fait, ça encore. Et il est obligé de s'accrocher, Senchenko. Il est obligé de s'accrocher dans cette fin de combat. Ça va trop vite, il n'a plus de solution, il n'a pas de solution. Excepté celle de lâcher le protège-don. Pardon. Il lâche le morceau. Un petit peu, oui. Oh là là, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, non plus frais. Il lâche le morceau. Ouais, come on, on fait un peu. Voilà, il le refait tomber. Ah ça c'est, alors là, bien joué. Ça c'est, bien joué pour récupérer. Et Frédéric, qui est là, qui répond, qui est présent. Il est en train de l'embrouiller aussi, là en puce. Ah oui ! Avec l'expérience. Enclame. Ah c'est bien fait, il le sent là, il le sent que cette fin de combat, elle est pour lui et que le combat est pour lui. C'est la différence, elle se fait aussi avec l'expérience. Elle est grande, elle est grande, le métier, le métier de Fred. Et le physique, Jean-Claude, il est là, il est là au bout de 12 rounds, au bout de 36 minutes. On s'est levé du côté de Sébastien Acariès et de Michel Acariès dans le coin. C'est terminé pour cette 12ème reprise. Les bras levés de Frédéric Claude. La tête passe du côté de Senchenko. Allez, attention, et Frédéric Claude qui salue ce public, sincèrement, Jean-Claude. Il a bien travaillé. Il a très bien travaillé. Regardez, dans le clan, voilà, ce petit signe de la tête de Senchenko. Il dit, il veut dire beaucoup de choses. Il accepte. Il accepte. Il est peut-être un soir où il n'était pas très très bien mais c'est vrai que là, on ne peut pas faire autrement même si c'est démarré pas favorablement pour Frédéric. Ensuite, à partir du 5, 6ème, progressivement, on est remonté et on a fait la différence sur les deux derniers. Exactement. Exactement, oui, parce que quand on regarde la carte, notre carte, allez, les 4 premières du côté de Senchenko même si Jean-Claude disait effectivement qu'il y a un petit 3-1 mais on est à la maison en attendant, 5-6 pour Close, la 7ème, allez, pour Senchenko et puis 8-9-10-11-12 sans conteste, sans chauvinisme pour Frédéric Close qui a bien travaillé, ça se voit aussi au ralenti d'ailleurs et boum et boum et boum et il recule. Donc ça fait plus deux. Ça fait, on est d'accord. Pour Frédéric. ça fait 7 rounds à 5. Voilà, plus, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut compter, on évite de mettre des matchs nuls. C'est bien, ça récompense le travail toujours très sérieux évidemment. Spectaculaire aussi de la boxe mais pour moi ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il y a une belle victoire de Frédéric Close normalement sur le... Allez, et on va voir si elle est bien là. Il s'interroge quand même. La ceinture, la décision. Ça va être difficile là, on va... Ce qu'on voit pas là. Ça c'est incroyable parce que pour lui... Parce que là, il ne sait pas, personne ne sait côté français. et c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. C'est un chenco qui l'emporte et qui l'emporte finalement eh bien par 115-113. 115-113 pour les trois juges. ça aurait dû de l'inverse. Deux points d'avance pour Senchenko. Il faut expliquer où ils sont parce que sincèrement, sincèrement, Frédéric Close l'avait bien emporté ce soir et d'ailleurs Senchenko lui il a compte il part très vite aussi de la salle. c'est ce qu'on appelle peut-être du vol. Et finalement le... c'est ce qu'on appelle les deux juges. C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle